Mais on débat de quoi avec Dieudonné ? On fait un débat sur quoi ? Est-ce que les chambres à gaz ont existé ? Est-ce qu'il y a un complotionniste juif qui dirige le monde ? Et on met un rescapé de Auschwitz en face et puis on fait un débat avec Dieudonné ? Enfin, mais de quoi on parle ? Alors il voulait me foutre face à un déporté. Je veux pas moi, oh, ça va pas ou quoi ? Je vois pas ce que je pourrais dire à un déporté, moi. Si, il peut peut-être me donner des tuyaux pour passer à la télé. Non, c'est vrai, vous grattez une subvention, peut-être qu'il a des conseils. Alors je le laisse partir, tu sais, il commence à sortir les fondamentaux. Ouais, non, ma grand-mère ! Tu sais, sa grand-mère dans les camps de concentration, tu sais, en pigeant avec les numéros sur les poignets. Donc là, je me dis, c'est le moment de porter l'estocade. Tu te décales, tu piques, tu comprends ? Le mec, je lui dis, il faut que je te dise, ta grand-mère, j'en ai rien à foutre, on va commencer. Et je vais même te dire, je lui pisse à l'arrière. Bien évidemment, je n'aurais jamais pissé sur une déportée, bien évidemment. J'étais pas né. Et puis surtout, il fait quand même partie du peuple élu, parce que là, personne n'en parle. Il y a quand même un respect à avoir, qu'on doit tous avoir, le peuple élu. Au-dessus, c'est le soleil, le mec. Il y a quand même une souffrance, il y a quand même des bénéfices. Il y a quand même la Shoah. Shoah, Shoah, Shoah nanas, Shoah brico, touche à mon cul pour voir si ça fait de la musique. Et de la haine au crime, il n'y a qu'un pas. Et du crime au crime des crimes, j'ai nommé, bien sûr, le crime de lumière. Ne riez pas. La Shoah. Shoah nanas. Shoah, Shoah, Shoah. ... Merci.